Vous êtes la photographe qui a réalisé l'exposition qui est derrière vous. Dans combien de pays vous êtes allée pour prendre toutes ces belles photos ? J'ai été dans des régions, la région des Grands Lacs, au Burundi et dans le sud Kivu, en RDC, et en Israël et Palestine. Et alors on voit que sur ces photos, il y a beaucoup d'enfants qui sourient, qui sont en mouvement. Ça a été facile de faire sourire les enfants comme ça ? En général, c'est assez spontané. C'est plus facile en Israël et en Palestine que dans la région des Grands Lacs, mais en général c'est spontané, c'est pris sur le vif. Donc voilà. Et vous vous êtes fondue un petit peu dans la masse ? Vous vous êtes fondue un petit peu dans la masse ? Parce que c'est pas évident d'arriver avec un appareil photo et de photographier comme ça des gens qui sont en train de vivre, en fait, donc qui sont pas en représentation ? Au sud Kivu, enfin en RDC, dans la région, le jour des Jeux de l'amitié concrètement qui sont ces photos-là, c'était difficile de me fondre dans la masse. Parce qu'il y avait 2 à 3 000 gamins qui entouraient un stade, donc on me voyait bien au milieu. Mais il y avait tellement de monde, tellement d'action, tellement d'adrénaline, tellement de tout que je bougeais partout. C'est comme si je m'étais fondue dans la masse alors que c'était exactement le contraire. Après, dans les autres endroits, non, je me fondais pas dans la masse. J'étais avec eux, j'évolue avec eux. Et très souvent, les gamins, dès qu'ils voient un appareil photo, ils se jettent dessus en se mettant comme ça, comme ci, comme ça. Donc le but du jeu, c'était d'essayer d'éviter d'avoir tous les gamins. Donc c'était pas non plus se fondre dans la masse, mais c'est une autre façon de se fondre dans la masse. Et alors, quel est le titre exact de l'exposition ? Carton blanc. Pourquoi ? Carton blanc, parce que ça m'est venu de très... Je vais pas pouvoir partir dans des théories très compliquées, parce que ça a été très spontané. Je pensais à plein d'expressions sportives. Et évidemment, j'ai eu carton rouge directement en tête. Sauf que cette expo est tout, sauf la signification de carton rouge. Donc j'ai directement pensé au drapeau blanc, le drapeau de la paix, donc carton blanc. Ça a été comme ça. Et alors, quel est le futur de cette exposition ? Est-ce que ça va tourner ? Comment est-ce que... Elle est censée tourner dans plein d'endroits pendant très longtemps. Je ne sais pas encore exactement où. Est-ce qu'on peut vous contacter pour inviter cette exposition dans différents endroits ? Bien sûr, on peut me contacter, on peut contacter Peace & Sport. Et elle est à la disposition de qui souhaite la montrer. Et j'imagine que le but, c'est que le plus d'enfants possibles voient ces clichés et réagissent. Le plus d'enfants, le plus d'adultes, le plus de sportifs, le plus de monde possible. D'accord. Merci beaucoup Maude. De rien.